Nous allons parler de la lumière, de la température de la lumière, c'est très important pour votre cuisine équipée. C'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, avec une invitée très heureuse d'avoir Barbara Ediger avec nous. Bonjour Barbara, merci beaucoup d'être venue. Barbara Ediger est architecte, concepteur lumière, c'est un métier qu'on va détailler, c'est un métier que je considère très important dans notre monde habituel. La lumière a un effet tous les jours sur nous, elle est très importante dans notre domaine, c'est ton métier. Tu as réalisé plein de grandes choses, la tour d'une grande banque en Belgique et d'autres réalisations. Et surtout, tu es venu nous parler un petit peu d'abord de ton métier et surtout, c'est quoi la température, c'est quoi le Kelvin. Et tu vas nous montrer dans cette boîte noire les différences de la lumière. Restez bien attentifs parce que vous allez voir que ces petites choses ici vont changer votre conception. Donc Barbara, d'abord, concepteur de lumière et architecte, explique-nous un peu, c'est quoi ton métier ? Mon métier consiste à apporter la lumière juste dans chaque espace de la maison par rapport aux fonctionnalités, par rapport au volume des pièces, et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est vraiment, la lumière est quelque chose d'impalpable mais qui rend les éléments vivants. Une fois que la nuit tombe, tout disparaît et la lumière artificielle apporte tout son plaisir de vie et son confort de vie dans chaque maison. Et alors, pour même compléter ceci, on va faire une vidéo lumière en deux, voir trois volets si on est inspiré, parce que normalement, on est relativement inspiré. On aura même une deuxième vidéo où Barbara va nous monter des implantations de lumière et la différence est stupéférente. On verra ça dans l'épisode numéro deux. Donc tout d'abord, Barbara, ici, la température, le K ou le Kelvin que nous, on lit toujours, tous nos architectes ici, on lit toujours ça dans nos catalogues. Donc on met des lampes sous son meuble ou dans nos électroménagers, on met par exemple du 3000 K, du 4000 K. Qu'est-ce que ça veut dire ? La référence K est en référence avec la lumière naturelle. Donc la lumière la plus neutre, c'est le 3200 K qui est une référence à un ciel ensoleillé mais nuageux. Donc la lumière est atténuée par les nuages et ça, c'est la référence neutre. Donc le 3000 K, c'est elle qui va respecter toutes les couleurs. Le 4000 K, on est dans le spectre du bleu et du violet, donc on est un peu plus froid. Et dans les 2700 degrés Kelvin, on est similaire à une ampoule à filaments, donc ce que nous connaissons tous, l'halogène, l'incandescence. Donc là, on est dans les 2200, 2700 K. Donc cette valeur-là, elle va traduire toutes les surfaces qui seront éclairées et va influencer le rendu, inévitablement. Chez les fabricants, le plus standard, c'est le 3000 K et le 4000 K. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans toutes les lumières. On ne va pas te demander maintenant ce que tu conseilles parce que je voudrais d'abord effectivement que tu nous montres un peu les démonstrations, l'effet d'une lumière chaude ou froide dans cette fameuse petite boîte noire. Alors explique-nous d'abord ce que tu nous as amené, comme ça on comprend bien. Le rôle de la boîte, c'est d'isoler le regard et de venir montrer l'influence de cette lumière sur les matières. Donc ici, on a un tissu dans le spectre du bleu, on a le rouge dans le spectre du chaud et on a le jaune qui est également dans le spectre du chaud. Donc ici, on a la lumière qui est dans la boîte, c'est un 4000 K. Donc on est dans le froid. Et on va voir qu'en changeant la température de couleur, le tissu va vivre autrement. Alors, pour que la boîte noire, vous ayez vraiment l'expérience complète, on a prévu avec Barbara plein d'échantillons, des pierres, des pierres structurées, des pierres brillantes, des pierres mat, des tissus. On a coupé la lumière du showroom. Je vais essayer de parler un petit peu moins et on va essayer de laisser Barbara nous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur et l'effet que ça donne. Je t'écoute, Barbara. Donc la boîte, c'est pour concentrer le regard et l'observation. Donc ici, on est dans une température de couleur que l'on appelle froide, autour de 4000 degrés Kelvin. Et on a un échantillon jaune dans le spectre du chaud, le rouge, le bleu dans le spectre du froid et le blanc le plus neutre possible pour pouvoir observer l'influence de cette température K. D'accord ? Donc ici, on est en 4000 degrés Kelvin. Donc il va rendre le bleu plus vif et vivant. Et l'ocre et le rouge vont être un petit peu plus blafards. Quand on est dans une température de couleur neutre, eh bien le blanc, les trois couleurs sont vivantes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les trois couleurs sont vivantes. Le blanc, en fonction de sa pixelisation, on va prendre un peu plus de chaud ou pas, en fonction de son pixel blanc, parce que dans les blancs, il y a vraiment beaucoup de nuances et c'est vraiment très, 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 très subtil. Et là, on est sur quelle température ? Là, on est sur 3000 degrés Kelvin. 3000 degrés Kelvin, d'accord. Puis après, ici, on revient à la lumière incandescente que l'on retrouve encore dans nos abat-jour, dans nos lustreries et dans certains choix d'ampoules. Alors là, bien sûr, c'est le jaune qui domine parce qu'on est dans le même spectre. On le rend plus vivant. Le rouge aussi. Par contre, le bleu est plus mat et plus terne. Imaginons que les gens nous demandent, voilà, je voudrais une cuisine couleur Magnolia, une couleur crème, par exemple. Quelle est la couleur que tu conseillerais si les gens veulent, par exemple, avoir des murs blancs et une cuisine couleur Magnolia ? Eh bien, pour respecter les deux, on pourrait rester en 3000 parce qu'on est dans un spectre très subtil entre blanc et un petit peu plus jaune, Magnolia. Et alors, on pourrait même, à un moment donné, faire une accentuation avec un peu plus de chaud. Donc, on switch entre deux tons, le blanc neutre et le blanc chaud. Tout dépend après du plan de travail qu'on a. Il reste, tout ça demande des études particulières. Ça dépend de l'agencement de la pièce, si elle est en aile, si elle est en enfilade, si on a la lumière du nord même. Les baies vitrées ont aussi une influence, même si la lumière ne va fonctionner qu'une fois que la nuit tombe. Mais n'empêche, il y a quand même une influence dans cet espace. Donc, la configuration de la cuisine dans son espace est très importante pour apporter cette dynamique. Ça, on y reviendra en fin de vidéo. Vous aurez un petit tip en fin de vidéo de Barbara. Je te laisse continuer, Barbara. Et donc, on pourrait même parfois jouer avec deux tons différents que je ne peux pas faire ici. Mais l'influence des deux tons va faire que c'est comme dans la mode. On peut travailler avec des tons contrastés noirs et blancs et ça affine le personnage. On peut travailler ton sur ton avec un ton bleu clair et bleu foncé. Ça donne encore un autre mouvement. La lumière joue exactement le même rôle. Sur le blanc, par exemple, moi, ça m'arrive souvent de jouer avec deux tons. Donc, le ton froid et le ton chaud. Et donc, à un moment donné, le blanc commence à devenir vraiment matière et prend une profondeur au niveau de sa surface de manière assez importante parce qu'on joue sur ces deux tons. Donc, on ne le voit pas. Entre toi et moi, il y a de la lumière, mais elle n'est visible que parce qu'elle se réfléchit sur nos matières. Et donc, ce n'est pas le point lumineux qui est important. C'est la lumière qui va arriver sur la matière qui est importante. Mais la source doit être la plus discrète possible pour qu'on puisse voir les matières. C'est effectivement un rôle très complexe parce que justement, jouer avec la lumière, la lumière est hyper importante. Tu l'expliques, évidemment, parce que, savoir une chose, c'est que Barbara me connaît depuis vraiment très, 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 très longtemps, depuis le début, vraiment petit. Et donc, tu as toujours dit la même chose, effectivement, que la lumière, toi, tu dois jouer avec la lumière et les matières, en fait. Tu dois arriver à faire ce mariage entre la matière quand tu vas chez des clients à nous, la matière que tu as dans la cuisine, la matière qu'ils ont choisi, qu'ils aiment. Toi, tu dois trouver la lumière qui va avec et trouver le mariage qui va avec. Donc, c'est un boulot qui n'est pas simple. Ici, j'ai reçu un client pour une cuisine noire. Le client, elle a cassé un mur et donc, c'est une pièce qui allait devenir en L. Il hésitait à entrefaire la cuisine en blanc ou en noir. Oui, c'est à fait. Et donc, avec la lumière, avec son petit projet, la décoratrice était venue avec une proposition qui travaillait sur le plan de travail. Et là, il appréhendait, il pensait que sa pièce allait être sombre et donc, il était plus parti pour une cuisine blanche parce qu'il appréhendait ce grand panneau noir et bois. Et moi, je lui ai dit, non, il faut du noir et bois parce que moi, ma lumière, elle va travailler autrement. Et alors là, il vous faut cette profondeur sur le noir et sur le bois. Tu changes la conception, en fait. Tu interprètes, on va dire, les choses. Et le client est parti. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc, et maintenant, mais moi, je lui préconise de travailler avec une cuisine noire et un bois. Alors, en parlant de bois, des différentes matières, justement, dans la pierre. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu as préparé pour qu'on puisse comprendre. Alors, ici, on parle de couleurs. On est sur des couleurs mat. Et c'est très important. La couleur mat porte la lumière et l'absorbe bien. Et donc, la lumière s'éclate et s'étale sur toute la matière. À partir du moment où on vient avec un élément brillant, contrairement à ce que l'on peut croire, le brillant ne réfléchit pas à la lumière. Mais par contre, la brillance concentre la lumière. Donc, il faut... Et elle réfléchit tout ce qui se passe en haut. Donc, on a comme dans ce cas-ci... Bon, ici, j'ai une forme sur mon fruit, sur ma citrouille. Non, c'est un potiron. Avec les rondeurs de mon objet, j'ai trois points lumineux alors que je n'en ai qu'un au-dessus. Donc, ça fait plus office de miroir qu'autre chose. Et si je viens avec le même fruit mat, je n'ai pas du tout le même rendu. Donc, mat et brillant, c'est déjà très, très important. Ça joue déjà dans... Ça joue déjà. Donc, mat, brillant, texture et couleur, c'est déjà un premier choix. Puis après, on revient, on vient avec les échantillons qui sont derrière toi. Très beau quartzite, c'est moi qui le dis. Est-ce qu'il faut l'incliner ? Non, tu peux me le mettre à plat. Donc, ici, sur le quartzite, on a des veines dans les tons ocres, on a des veines blanches, on a des veines grises. Donc, ici, on peut dire que sur cette surface, sur cette texture, on a différents spectres. Et donc, on va voir, ici, on est en 2700 degrés Kelvin. Donc, on est dans du chaud. La pierre est déjà belle. La pierre a déjà un certain rendu. Ici, on arrive dans du neutre. Alors là, pour moi, c'est ce qu'elle est. Elle est parfaite. Tu sortirais du showroom, elle a cette texture-là aussi. Elle a ce rendu-là. Après, on vient dans du spectre plus froid. Et là, on voit que les veines blanches et on voit un peu plus le gris. C'est vrai. C'est... Donc, je reviens en arrière. On n'a pas la même pierre. On n'a pas la même pierre. On n'a pas la même pierre. Mais pas du tout. Non, non. Quand toi, tu fais un projet, c'est important que tu aies tous les échantillons en face de toi. Alors, ça m'arrive d'étudier un projet sans les matières et sans les couleurs. Le projet est étudié et après, le choix des matières vient après. Donc, il y a des moments de grande solitude, parfois. OK. Pour le Taj Mahal Quartzite, est-ce que tu veux montrer un autre échantillon ? Oui, un contraste. On va partir sur quelque chose de plus... de brillant à ce moment-là. Parce qu'ici, on était sur du mat. Alors, on est toujours sur un Quartzite qui porte un nom extraordinaire. Il s'appelle Tropical Storm. Alors, le Tropical Storm. Ici, de nouveau, on est dans... On a de tout. On a du ocre. On a du gris. On est dans le spectre du froid et du spectre du chaud. Donc, ici, on est en 4000 degrés Kelvin. Et on va voir que cette matière va prendre une profondeur plus importante. Là, elle est plus riche. On est en 3000 degrés Kelvin. Comme si tu faisais ressortir tous les sénements qui ont composé cette pierre. Exactement. Ici, la température de couleur respecte chaque matière qui compose la surface. On voit les petits brillants qui sont une pierre naturelle, le Quartzite. On a plus de profondeur dans la pierre. Et alors là, on est en 2700. Là, elle est plus terne. Impressionnant. Elle est plus en profondeur et plus respectée. Et là, elle est un peu plus plate. Elle est plate. Oui, le terme est tout à fait. Elle est plate. Elle est plate. Comme tu as dit, comme si les vins tu créais une 3D... En fait, oui, tu es presque capable avec ton expérience et ton métier de créer une 3D dans une pierre. Et quand on parle du blanc froid et du blanc chaud sur du blanc, tu approfondis le blanc. C'est magique quand on le voit. Vidéo passionnante. Alors, si tu nous montres différents types de matières maintenant, par exemple, du bois ou de la pierre qui ressemble à la pierre imitation au bois, par exemple. Alors, on a un peu plus de chaud et là, on est un peu plus dans le neutre. Et donc là, on est en 4000 degrés Kelvin. On est en 3000 degrés Kelvin. Là, on est plus dans le naturel. Et là, on est dans du plus chaud. C'est très beau aussi, ça, comme ça. Ça donne très, très bien. Ma texture paraît plus sombre. Oui. Là, elles sont vivantes et ça, elles sont blafardes. Elles sont un peu malades. On entend des fois dans ton discours que quand on tire vers le 4000, donc vers le froid, tu ne conseillerais pas forcément ça, des fois, dans une cuisine. Ça dépend un peu de la disposition, mais... Je suis en train de faire un projet tout en 4000. Tout en café. Et ça dépend du lieu et ça dépend de la fonction et ça dépend des matières qui sont mises. Tu ne fais pas que des maisons, tu fais des bureaux, tu as un métier complet. Mais là, exceptionnellement, je travaille en 4000 dans ce grand projet. Petite parenthèse, parce que depuis tantôt, on en parle, etc., on vient de dire aussi le mot dimer. Est-ce que tu veux un peu nous expliquer ce que c'est le fait de dimer la lumière ? Dimer, c'est varier l'intensité de la lumière. D'accord. Donc, on rend la lumière plus douce et automatiquement, quand on dimme, on rend la lumière un petit peu plus chaude. On fait ça avec des variateurs, donc on a vraiment ce petit... Il n'y a pas que ça parce que maintenant, on sait maintenir son doigt, appuyer sur un interrupteur et différentes techniques. On ne parle pas de dimer pour changer la couleur de la lumière. C'est vraiment l'intensité. On va schématiser plus fort ou moins fort, mais c'est l'intensité exacte. C'est l'intensité de la lumière. Est-ce qu'on peut changer la lumière ? un même spot dans une cuisine ? Ça commence à arriver sur le marché. D'accord. Sinon, il faudrait à l'heure actuelle, de manière courante, limite avoir deux rangées de spots. Oui, mais ça ne se justifie pas. Et après, on est des humains. Donc, plus on augmente le potentiel et moins on les utilisera. Donc, à un moment donné, on doit être un guide en tant que spécialiste. On guide, on ressent un peu les besoins du client et il faut que l'installation soit aussi viable au quotidien. Tout à fait. Et donc, comme on est quand même tous paresseux, il faut quand même avoir une constance, une facilité. Donc, c'est ça le paramètre et le rôle de l'étude. À tenir en compte quand on fait ça. À tenir en compte. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va repartir dans la boîte et on va parler maintenant des textures brillantes et des textures en pierre. C'est parti. On est de retour dans la boîte noire. Barbara, explique-nous ici ce que tu as souhaité nous faire comme démonstration. Alors ici, on retrouve souvent dans les cuisines le plan de travail brillant ou mat ou les crédances brillantes ou mat. D'accord ? ça c'est vraiment l'indice primordial pour la bonne lumière d'une cuisine, la brillance. C'est vraiment très complexe à maîtriser. Est-ce que tu as les points de lumière qui peuvent se réfléchir ? Parce que les points lumineux se réfléchissent dans la surface et pour moi, c'est gênant. parce que je pars sur le principe que la lumière ne doit pas être... la source ne doit pas être vue mais c'est la lumière sur les matières qui doit être vivante. D'accord. Faire vivre une matière, ne pas voir la source à travers la matière. pour garder cette notion de confort. C'est très très important. C'est presque de la poésie. Tout à fait. On est à deux doigts. Oui, tout à fait. Et donc, ici j'ai un plan de travail brillant, horizontal, puis après, si je le relève, on a un effet où d'autres éléments se réfléchissent. Et donc, à un moment donné, il faut que par rapport au point lumineux, on le voit bien, tout de suite, le point lumineux va se réfléchir. Si je prends une matière mate, la seule chose qui va... Je n'ai pas de réflexion de la source. Par contre, sa texture, si je le remonte, sa texture... Ah oui, on la voit. ...va voir, va également être marquée ou pas marquée en fonction de l'implantation du point lumineux. On le fait ou ne le fait pas. Tant que tu es sur ceci, on fait une rapide... On verra également dans la deuxième vidéo que la position des lampes aura à voir si la matière est brillante ou mate. Tout à fait. Voilà. Et texturée ou lisse. Et texturée ou lisse. Donc, ce sera le but. Donc, suivez bien l'épisode numéro 2 avec Barbara. Ici, on est sur des tons un petit peu plus gris. Ici, on est sur deux tons identiques. Mate et brillant. On voit bien tout de suite à côté de ces deux échantillons qui sont presque similaires que j'ai plus de profondeur dans le mate. Parce qu'ici, le brillant, il réfléchit la lumière. Donc, la lumière ne rentre pas dans la matière. Il s'arrête à la première couche. Voilà. Et que là, on est plus en profondeur. Et alors, si je change les températures de couleur de nouveau, il va y avoir... Donc là, on est parfaitement dans le neutre. Là, c'est parfaitement respecté. Et alors, ici, on voit encore une différence de contraste. C'est que la brillance influence aussi la couleur de la matière. Tu n'es pas en train de dire qu'il ne faut pas de brillant. Tu es en train de dire que quand on a du brillant, ça se travaille. ça se travaille. Exactement. On pourrait croire le discours, mais c'est bien important. En fait, il y a plus de boulot quand on a du brillant. Et le brillant revient énormément. Mais oui. C'est très important. C'est pour ça que je suis là. OK. Et donc, ça, c'est très, très important. Le mat et le brillant, c'est... C'est primordial quand on te donne les informations. C'est OK, même si on est en 4000. Franchement, en 4000, ils donnent. Là, très, très riche parce qu'il y a beaucoup de jaune dans le chêne. Et là, il a 20 ans d'âge. Et là, il a... En 4000, je trouve ça beau. C'est cool, mais je trouve qu'en 4000, le chêne, je trouve qu'il claque. Donc, il n'y a pas de règle à un moment donné. Donc, c'est vraiment une question de feeling. Ici, on ne voit que la matière. Mais ceci, s'étudie aussi avec l'environnement de la pièce. Donc, ce n'est pas que la matière qui compte, parce qu'ici, on fait une démonstration et on accentue surtout les collages, l'enseignement de la lumière auprès du grand public. Mais en plus de ça, c'est la pièce, la configuration de la pièce, la taille de la pièce, la hauteur de la pièce. Si la salle à manger est communiquante, si le salon est communiquant, il n'y a pas de règle. C'est vraiment le feeling de la pièce et des matières qui fait qu'à un moment donné, on fait de l'éclairage indirect, on fait de l'éclairage ponctuel, on fait de l'éclairage vertical. On éclaire parfois, même pas le sol. Ne dévoile pas la deuxième vidéo, tu dévoiles déjà. Alors, là, on est sur du chêne. Et si on est sur du chêne, je vais simplement changer. Et ici, ce qui est très important, c'est que c'est un bois noble et le 4000 degrés qu'elle va fonctionne bien. Je trouve qu'il fonctionne très très bien. Si je le réchauffe en lumière neutre, comme il est très jaune, il est en profondeur. Et alors, ici, je le vieillis. Là, il a déjà 15 ans. Ça, c'est du vintage, ça. On est sur de la récupération. Oui. Ben oui. J'exagère. J'exagère. Non, non. Mais c'est... Là, c'est sur le chêne. Si par exemple, on prend du... Voilà, c'est que tu as du Hormone. Ici, il est tout doux. Il est parfaitement équilibré. Je le découvre avec vous. Et là, il est un petit peu plus passé. Oui. Un petit peu. On dirait qu'on a oublié de le vernis. Oh non, on l'a blanchi. On l'a blanchi. Tout à fait. Limite, je mettrai le... Ça varie vraiment d'un bois à l'autre. J'aurais choisi le 4000 pour le chêne. J'aurais peut-être plus le 3200 ou le 3000, 3200 pour l'orme. Oui. Et si on essaye le cœur de freine ? Alors, le cœur de freine. Donc... 3200, on est là. 3000, pardon. Parfait. On est en 3000. 4000. On l'a... Là, il est... Il vient d'être coupé, là. Il n'a même pas encore pris d'oxygène. Il vient d'être coupé. Il est tout jeune. C'est un pot de bébé. Et alors là, il est très jaune. Entre 2700 degrés qu'elle va. Je le trouve très beau comme ça. Parce que je trouve que sur ce cas-ci, on l'a oublié quelque part. Voilà, tu lui fais ressortir toutes les veines. Oui, mais je trouve dommage sur un bois que l'on veut un peu plus pâle. Donc, on triche un petit peu. Moi, je le préférerais un peu plus neutre. Non, 3000. C'est merveilleux. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. On a les travaux dans le showroom, vous l'entendez en même temps. Alors, Barbara aussi, pour conclure un peu ce qui vient de se passer ici, est-ce que lors des confinements, les gens retrouvent leur foyer ? Est-ce que toi, évidemment, tu as eu beaucoup plus de demandes ? Qu'est-ce que tu as senti qui avait changé un peu chez les gens au niveau de la conception de la lumière ? En fait, les gens se rendent compte que chez soi, c'est important de retrouver du bien-être et la lumière contribue à ça. Et la lumière est quelque chose de à la fois compliqué parce que c'est très technique mais en même temps très accessible. Il faut vraiment faire appel à tous ses sens. À tous ses sens, exactement. Et en fait, il faut se laisser un peu guider. Oui, exactement. Il faut se laisser un peu guider par la lumière. C'est pour ça que ça fait presque plus de 25 ans que tu fais ce métier-là et vraiment ce métier-là. Ce n'est pas ça qui est très important. Ce n'est que ça. Mais il faut croire un peu à la poésie. Il faut croire aussi au bien-être qu'on en tire, non ? Tout à fait. Et en plus de ça, et c'est magique parce qu'on n'en met pas partout. On met de la lumière juste et c'est un dialogue. Et parfois, je fais même comprendre aux gens de comment ils peuvent vivre un petit peu chez eux parce que c'est un... Je ne fais pas... Ce n'est pas moi qui fais la lumière. Je discute avec chacun de mes clients et tout ce qu'ils me disent, la manière dont ils vivent, que je traduis avec la lumière. Un chef d'orchestre qui sert un peu à mettre les lumières, les éléments extérieurs, les éléments de matière, donc ce qu'on a apporté, les éléments extérieurs. Tu es un chef d'orchestre à essayer d'avoir un mieux-vivre dans la maison. Exactement. Avec justesse. Et je voudrais, nous, pour conclure cette vidéo aussi, donner un petit exemple personnel. Au tout début, on a conçu ce magasin. Barbara, évidemment, est intervenue pour l'étude lumineuse du magasin. Et après trois minutes de discussion, il nous a dit, il faudrait faire des plafonds noirs. Première réaction, c'est complètement ridicule. Pourquoi est-ce qu'on va faire des plafonds noirs, etc. Ça n'a aucun sens. Depuis qu'on a les plafonds noirs, on n'a jamais eu un espace aussi serein de travail. Mais la première réaction était, pourquoi faire ça ? Parce que ça change des fois de nos habitudes, mais en fait, il faut savoir faire confiance et savoir oser le changement un petit peu et oser un peu l'inconnu, même si quand c'est expliqué comme ça, on n'est plus dans l'inconnu. Merci beaucoup Barbara. Merci Thomas. Vous avez venu nous expliquer ton métier. Vous savez retrouver Barbara d'abord sur Facebook, c'est Barbara Ediger et vous le savez retrouver dans la description. Également sur LinkedIn où moi je la suis et vous savez suivre également ses projets. Il y a des photos et également des extérieurs parce qu'il faut voir un peu comment on éclaire l'extérieur. Moi je suis très amoureux de l'extérieur, de l'éclairage extérieur. Je trouve ça très très beau. Retrouvez-la évidemment, suivez-la, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, nos réseaux sociaux, vous les connaissez. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Au revoir Thomas.